C'est un spectacle musical qui met à l'honneur les femmes algériennes autour d'un répertoire de nos aînés, des grandes chanteuses algériennes Hanifa, Shérifa, Noira et tant d'autres qui racontent justement dans leurs chansons la souffrance que les femmes peuvent subir en Algérie ou qu'on peut encore subir actuellement et c'est bien au-delà d'un spectacle musical parce que c'est haut en couleur, il y a des appuis historiques, il y a des archives, il y a des photos c'est très riche en émotions C'est 16h18, Happy Birthday avec Kim sur Beurre FM Salam alakoum, Azoul et ravi de vous retrouver sur Beurre FM comme chaque jour, 16h, 18h, c'est Happy Birthday évidemment votre rendez-vous de fin d'après-midi et de début de soirée j'espère que justement cette journée s'est bien déroulée que vous êtes en mode kiff c'est donc parti pour cet événement puisque vous le savez, un événement aura lieu le 28 octobre jusqu'au 13 novembre à Paris, c'est au Cabaret Sauvage l'intitulé de ce spectacle Ne me libérez pas, je m'en charge un événement qui se déroule sur Paname Le Cabaret Sauvage, c'est un endroit mythique que Beurre FM aime beaucoup nous sommes partenaires de cet événement et pour l'occasion, nous allons recevoir deux artistes mesdames et messieurs qui vont nous faire l'honneur de leur présence elles participent à ce rendez-vous et dans ce rendez-vous, forcément on parcourt notamment l'histoire de l'immigration à travers la musique et aussi la place de la femme la femme à travers l'immigration, la femme dans la musique c'est un événement à pas manquer on va d'abord saluer nos convives bonjour mesdames et bienvenue bonjour bonjour bienvenue, ça va bien, je vous réveille pas les filles vous êtes en forme, tranquille on fait la forme ah bah voilà, non mais là vous me rassurez ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir parmi nous cet après-midi on est maintenant à quelques heures de cet événement événement important que vous appréciez un rendez-vous qui est très chaleureux on le tient à le dire aussi aux auditeurs parce qu'ils seront nombreux et nombreuses à venir à ce spectacle durant ces jours prochains on a avec nous pour commencer Nadia Amour bonjour Nadia bonjour Kim merci d'être là avec nous cet après-midi merci pour l'invitation attention l'après-midi c'est pas comme France Culture, France Inter ici ça bouge on balance du lourd on s'adresse à une vraie population dynamique et vivante bon on est d'accord d'habitude c'est que Nadia reçoit beaucoup d'artistes tels que des rappeurs comme puisque tu viens de Marseille comme Jul et Naps etc dans un autre contexte un autre registre oui mais toi tu aimes Marseille parce que tu viens aussi de Marseille j'étais à Marseille ah oui maintenant je suis parisienne ah bah voilà bah écoute on peut pas vivre qu'avec des qualités Nadia et puis bien sûr sur Beurre FM on a le plaisir de recevoir aussi parmi nous et bien cet après-midi c'est Tanina Tanina qui est avec nous Tanina artiste que l'on connait bien sur Beurre FM parce que souvent programmée et puis bien sûr qu'on a eu plaisir déjà à voir sur scène très heureux de te recevoir heureuse également vraiment merci pour l'invitation c'est la première fois que j'ai eu le plaisir de te recevoir effectivement c'est la première émission qu'on fait ensemble ouais c'est ça à moins que ma mémoire me fasse défaut mais non c'est le premier atout aussi exactement moi je suis vraiment honoré en tout cas de t'avoir avec moi honoré également et bien écoute c'est parti on va donc parler de cet événement alors avant toute chose on rappelle que c'est dès le 28 octobre durant plusieurs jours jusqu'au 13 novembre ce spectacle comment vous le qualifiez toutes les deux à quel point il est important pour vous deux alors honoré à la plus jeune Nadia alors ok c'est une blague Nadia vas-y elle est restée comme ça il parle à peu il parle à peu mais non on se regarde dans les yeux et on se comprend c'est honoré à toi bien sûr Nadia donc tu peux répéter ta question ah oui avec plaisir je disais à quel point ce rendez-vous est important pour toi et comment est-ce que tu peux justement nous parler de cet événement et nous dire à quel point c'est un rendez-vous culturel important et puis la transmission on parlait de la place de la femme il y a des grandes artistes que vous allez chanter aussi à qui vous allez rendre hommage vraiment dans plein de registres moi c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui au fait ce spectacle pour ma part c'est un c'est une vitrine de ce que moi j'ai toujours regardé la place des femmes parce que je suis une femme artiste immigrée je viens de l'Algérie j'ai vécu en Algérie j'ai connu la situation des femmes qu'elles soient artistes ou pas j'ai vu ma mère donc ce spectacle regroupe tout ce que j'ai vu toutes mes visions sur les femmes je suis vraiment honorée de de participer de prendre part auprès de musiciens géniaux et d'être au cabaret sauvage d'être produit par le cabaret sauvage surtout un endroit mythique que tu connais déjà que tu as eu déjà plaisir à vivre enfin t'as déjà vécu une scène là-bas oui oui j'ai déjà chanté alors c'était pour Mediapart en 2012 avec mes soeurs parce que moi je fais partie d'un trio de soeurs Ferreuzar la voix des racines qui reprennent des chants traditionnels cabiles et nous avons eu aussi l'honneur d'être sollicités pour participer auprès de Arthur H si je ne me trompe pas de HK à nos débuts tout au début il nous appelle il nous appelle pour la journée de l'amitié entre les peuples français et algériens et donc j'ai déjà participé aussi avec le Barbès Café en première partie c'est comme ça qu'on dit en première partie c'était des chants sur l'exil aussi que nous avons chanté avec mes soeurs et bien on va revenir évidemment à ce plateau parce qu'ici tu le sais dans cette émission en tout cas Nadia ça va vite on met du dynamisme on essaie d'avoir des pauses musicales on a envie de kiffer aussi vos morceaux et c'est ce qu'on va faire découvrir sur BeurFM puis dans un instant c'est Tanina Chéliette qu'on va recevoir qui va nous donner aussi son sentiment sur ce rendez-vous qui va nous donner envie de venir parce qu'on souhaite évidemment que ces dates soient toutes full et ça a le mérite en tout cas d'être programmé il y a des risques qui sont pris par le producteur et nous on aime évidemment parler de cette histoire qui est celle de BeurFM restez avec nous c'est Happy Beur bien entendu jusqu'à 18h on est ensemble et sur BeurFM on revient évidemment après cette pause musicale ça continue Happy Beur 16h 18h que du plaisir avec nos invités vous le savez on vous le rappelle cet événement à ne pas manquer c'est dès le 28 octobre jusqu'au 13 novembre au Cabaret Sauvage vous pouvez d'ailleurs réserver vos billets dès à présent mesdames et messieurs sur tous les réseaux habituels c'est ce rendez-vous ne me libérez pas je m'en charge la place de la femme à travers la musique et l'histoire de l'immigration on continue avec nos deux convives cet après-midi Nadia Amour et Tanina Chiriette la fille bien sûr du nom moins célèbre Idir Lahmo d'ailleurs le papa que j'ai très 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 bien connu avec qui j'ai partagé des scènes avec qui j'ai partagé des trains des TGV on était au bar on discutait on refais le monde avec deux visions vraiment diamétralement pas opposées différentes parce que voilà la vision d'un sage et la vision d'un jeune qui venait là à Paris qui avait envie de tout chambouler qui se disait qu'il allait devenir une star du DJing de la radio etc et c'est vrai que la sagesse du papa j'ai que de très très bons souvenirs et j'ai un profond respect pour toute la carrière et évidemment on a une pensée pour lui aussi cet après-midi merci beaucoup merci pour lui Tanina l'actualité c'est ce concert auquel tu vas participer alors tout à l'heure je posais la question donc de ta vision notamment de cet événement quel rôle a-t-il et puis la place de la femme à travers l'histoire de l'immigration c'est important ou même dans l'histoire tout court de l'humanité on le sait sans la maman il n'y a pas de vie donc forcément de toute façon tout passe par la femme qu'on le veuille ou non c'est ainsi même pour les plus grands machistes ils doivent l'admettre ton sentiment justement à quelques heures maintenant de ce concert alors déjà tout d'abord c'est un spectacle musical qui met à l'honneur les femmes algériennes autour d'un répertoire de nos aînés des grandes chanteuses algériennes Hanifa Shérifa Noira et tant d'autres qui racontent justement dans leurs chansons la souffrance que les femmes peuvent subir en Algérie qu'on peut encore subir actuellement et personnellement moi je suis honorée de faire partie de ce projet et c'est bien au-delà d'un spectacle musical parce que c'est haut en couleur il y a des appuis historiques il y a des archives il y a des photos il y a une mise en scène assez particulière donc vraiment vous n'allez pas vous ennuyer c'est très riche en émotions comment se prépare un événement comme ça parce que tu le disais il y a le côté musical il y a les photos les vidéos il y a une vraie scénographie on va dire de cet événement ça se prépare j'imagine longtemps à l'avance mais comment vous avez choisi vos sons par exemple ou les titres que vous alliez interpréter vous-même alors ça ça s'est fait au fur et à mesure on a commencé à choisir enfin les musiciens les chanteuses ont commencé à choisir des chansons après ils les ont essayé sur scène en fonction du timing en fonction du texte aussi qui a été modifié oui au fur et à mesure et puis et tout au début c'était Méziane Azaïch qu'on salue oui le boss du camarade sauvage tout à l'heure ah c'est mon frérot je l'aime beaucoup Méziane donc Monsieur Méziane Azaïch qui avait choisi aussi sélectionné avec le texte que Naïma Yahi a écrit donc il y avait des chansons déjà choisies et puis quand on a essayé de les chanter peut-être il n'y a pas eu assez d'émotion peut-être musicalement ça n'allait pas et qu'au fur et à mesure il y a eu aussi une ouverture où on a choisi où moi j'ai proposé par exemple personnellement une chanson qui a été acceptée donc ça c'était aussi c'est aussi une belle chose dans un spectacle qui permet aussi l'initiative individuelle et c'est un travail de longue haleine on a bossé deux mois et demi en 2021 on a restructuré et comme dit Nadia c'est vrai qu'on nous a laissé la liberté de s'exprimer parce qu'il y a même des compositions dans ce spectacle oui c'est de la création on a précisé que c'est de la création il y avait d'ailleurs une première édition en 2021 qui avait cartonné c'était vraiment le succès total donc on imagine évidemment que pour cette seconde édition Inch'Allah ce sera la même chose on est évidemment très très motivé et nous on est fiers de vous accompagner sur cet événement ici à Beur FM et d'accompagner aussi le cabaret sauvage parce que voilà c'est une institution à Paris un très bel endroit qui a été en plus agrandi, rénové qui a un son magnifique des belles lumières il y a une pression pour vous malgré toute l'expérience que vous avez déjà des scènes ou alors ça y est vous y allez en mode détendu il y a toujours une pression il y a toujours comme dit Fanny Nain la pression est liée là c'est dans quelques heures et faire une radio quelques heures avant un spectacle aussi ah mais nous on est au coeur de l'événement nous on aime bien juste avant merci pour l'énergie il faut parce que ça va se passer comme ça le jour du spectacle il y aura des morceaux qui seront plutôt des textes mis en musique il y aura aussi des morceaux de fête il y a vraiment ce mélange aussi bien festif et puis avec du contenu un peu plus réfléchi ou qui amène à méditer à avoir en tout cas une réflexion sur les textes on l'a dit c'est combien de musiciens sur scène c'est une belle orchestration ça se passe comment ? ils sont 5 Tanina il y a Amar Chawi à la percussion à la percussion il y a Hicham oui il y a oui il y a la batterie Hicham Takahout à la basse il y a Abdenur Jemahi au banjo et au mandol guitare mandol guitare il y a Rafik Koterbi qui est au clavier Nasser Dindalil qui a fait toute l'orchestration musicale et les deux chansons ça fait plus de 5 là on est rendu les allocations familiales on a cassé le budget là les filles je vous le dis tout de suite on est pas mal en tout cas restez avec nous sur BeurFM on continue d'évoquer évidemment ce rendez-vous à ne pas manquer mesdames et messieurs du 28 octobre au 13 novembre ne me libérez pas je m'en charge on revient tout de suite et sur BeurFM on continue comme chaque jour 16h, 18h c'est le rendez-vous à ne pas manquer en fin de journée début de soirée ça se passe comme ça avec nos invités et je peux vous le dire le rendez-vous à ne pas manquer c'est le 28 octobre au 13 novembre mesdames et messieurs au Cabaret Sauvage un rendez-vous notamment et je salue Méziane qui a été produit par le Cabaret Sauvage avec deux artistes entre autres Nadia Amour et Tanina Chriette qui seront donc sur ce plateau et je peux vous dire que le succès était au rendez-vous en 2021 il le sera à nouveau vraisemblablement pour cette nouvelle édition à ne pas rater alors mesdames est-ce qu'il y a des surprises qui sont prévues ? parce qu'ici on est sur Beur FM donc je sais que les surprises normalement on n'en parle pas mais nous on aime bien avoir un peu la différence avec les autres médias et savoir un petit peu ce qui se prépare est-ce qu'il y a des vous chantez parfois en groupe ensemble ou c'est chacune de son côté avec ses acolytes comment ça se passe ? il y a un peu de tout alors Nadia Samia font leur titre à part moi des fois je me greffe un petit peu je squatte l'affaire histoire de me montrer un petit peu il y a des moments de danse il y a des moments où vous allez rire il y a des moments où vous allez pleurer vous allez avoir envie de danser et vous allez voir que c'est une célébration c'est une note en fait à la femme algérienne qu'on met à l'honneur et on va passer par toutes les émotions et c'est la richesse de ce spectacle comment vous la voyez la femme algérienne justement on va repartir de l'indépendance à deux jours d'accord puisque on sait que pendant la guerre de libération elles ont été omniprésentes évidemment dans cette lutte pour obtenir l'indépendance en Algérie soit par les armes soit par l'argent qu'elle transférait ici ou là soit par la nourriture qu'elle montait dans les montagnes ou qu'elle laissait ou qu'elle cachait pour que les gens viennent les récupérer les Moudjahedines comme on dit comment est-ce que vous voyez la place de la femme aujourd'hui et son évolution au sein de la société algérienne et mondiale parce que moi de prime abord quand je vais dans les rues d'Alger ou en Kabylie ou dans l'Orani peu importe je vois des filles au volant je vois des filles avocates médecins chirurgiens journalistes etc etc vous avez le sentiment que la place de la femme a évolué dans la société algérienne ou qu'elle est encore mineure à vie comme certains le disent alors elle a évolué mais il y a encore du long chemin à faire et la femme algérienne pour moi elle est particulièrement forte parce qu'elle doit redoubler d'efforts pour faire valoir ses droits elle vit pour son enfant elle vit pour son mari avant de vivre pour elle et au fait moi je dirais les femmes algériennes parce qu'elles sont elles sont multiples les femmes algériennes moi je vois maintenant des championnes de kingfu des championnes de karaté c'est ma cousine camélias c'est la femme du rappeur que je produis voilà le moukhtoum ils sont algers et je les embrasse et j'aurais envoyé récemment une petite vidéo pour la félicité de son parcours et la mia la mia qui est une elle est de d'ailleurs elle est de elle est des les cabiles de la balnéaire et la mia elle est aussi elle est aussi championne olympique et ben voilà donc moi quand je vois des filles comme ça je dis des filles même en disant des enfants ou pas mais c'est des filles qui se battent qui sont persévérantes et grâce aussi à leur mari qu'on remercie parce que c'est pas évident c'est pas tous les hommes algériens qui vont laisser leurs femmes être des championnes ou parce que mettre de l'ombre en même temps quand t'as ta femme qui est championne de karaté tu te la fermes je veux dire à un moment donné tu te calmes parce que si jamais t'es pas d'accord c'est vite réglé c'est boum K.O. et il est d'accord donc non je présente évidemment je salue Azouk on embrasse très fort au passage et on a aussi des chercheuses on a toujours eu des femmes qui sont montées sur le podium et moi je leur tire et des femmes aussi qui instruite qui ont encore des diplômes mais il y a aussi comme dit Thé Nina des femmes qui souffrent quand Marie de force en cachette on pense très très fort à elles et je pense que résister il faut toujours résister et déjà ce spectacle-là que vous allez que vous allez venir nombreuses et nombreux on l'espère d'ailleurs tout à l'heure c'est vraiment une ode comme l'a exprimé Thé Nina aussi c'est une très très belle expression une ode aux femmes à la femme algérienne et tant que l'art aussi visibilise ces femmes-là c'est grâce à nous aussi les artistes femmes il y a encore de l'espoir et je rajouterais une chose il faut que dans ce combat-là il faut que l'homme soit aussi acteur de ce combat-là parce que quand on voit des notions comme le code de la famille les mariages encore forcés qu'on peut trouver excusez-moi je ne vais pas rentrer dans la polémique mais tout va dans le bon sens pour les hommes et je pense que l'homme aussi lui-même doit se rendre compte de ça et doit se battre pour les femmes et bien on continue avec vous les filles et on est très heureux de vous avoir toutes les deux sur ce plateau Ne me libérez pas Je m'en charge du 28 octobre au 13 novembre au Cabaret Sauvage nouvelle petite pause parce qu'on aime aussi la musique ici et on revient juste après et sur BeurFM et bien on poursuit dans ce rendez-vous 16h, 18h fin d'après-midi début de soirée avec nos invités on est très heureux de les avoir avec nous on parle de ce rendez-vous Ne me libérez pas Je m'en charge du 28 octobre au 13 novembre 2022 au Cabaret Sauvage si vous n'avez pas encore réservé vos billets faites-le mesdames et messieurs il est grand temps ça a eu un vrai succès en 2021 c'est le retour donc de ces spectacles et Nadia évidemment est avec nous on va aussi parler de ton actualité personnel qu'elle sera-t-elle est-ce que Nadia prépare des nouveaux sons des concerts ici ou là en France au-delà du Cabaret Sauvage auquel on va évidemment venir te voir est-ce qu'il y a d'autres événements des rendez-vous à ne pas manquer Alors les prochains événements ça sera bon il y a le cabaret aujourd'hui jusqu'au 13 novembre donc du 20 alors le 28 29 4, 5, 6 novembre 11, 12, 13 novembre donc et le 11 novembre mes soeurs donc Terré Ozar sera à la Triennale de Milan dans le cadre d'une soirée nomade sur les chants acapella et donc elles vont participer sans moi parce que moi je serai sur la scène du Cabaret Sauvage le 25 novembre je serai au festival Chandel à Rouen c'est un festival pour les femmes et je suis vraiment contente de participer à ce festival sinon individuellement j'espère j'espère que cette année cet album sortira écoute on te le souhaite en tout cas est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre Nadia est-ce que tu es sur Instagram sur Facebook sur Snap TikTok alors je suis jeune mais je fais partie de l'ancienne génération je n'ai pas Instagram mais j'ai un Facebook Nadia Amour il y a aussi le groupe de mes soeurs Ferré Ouzar la Voix des Racines sur Facebook très bien les gens peuvent te suivre ainsi que le groupe Tanina toi j'imagine tu es ultra connectée nouvelle génération ça envoie du lourd Instagram Facebook TikTok t'es branchée partout t'envoies des TikTok t'envoies des vidéos c'est quel genre de vidéos que t'envoies j'en fais pas mal ouais mais je les garde pour moi pour l'instant et des fois je les poste mais franchement j'ai un peu honte je vais venir te suivre je vais venir voir ce qui se passe sur ton TikTok tu me dis alors exactement alors on va justement préciser tes réseaux et puis ton actualité à toi est-ce que tu prépares des choses qui vont arriver dans les prochaines semaines prochains mois alors prochaine semaine prochain mois oui je vais participer au spectacle de l'unicide mengelette qui m'a fait l'honneur de m'inviter d'ailleurs que je remercie on l'embrasse aussi très fort après je fais un peu de musique moi en parallèle mais j'ai un travail à côté on va dire que c'est tu fais pas de la musique pour l'instant ta priorité c'est on va dire du plaisir absolu qui se traduit par des concerts par des rendez-vous mais c'est pas ta vie du quotidien c'est ça c'est pas de manière professionnelle par contre j'ai des petites compos de mon côté attention un jour peut-être que ça va pas être le temps de journée on est pas on verra c'est quoi Tania c'est quel genre c'est quel registre que tu développes à côté c'est-à-dire ce que t'as préparé c'est dans le style cabine c'est dans la world music c'est quoi alors plutôt pop mais avec des influences ne serait-ce que des rythmes un petit peu cabiles des quarts de ton par-ci par-là etc donc vraiment quelque chose que tu travailles en soum-soum mais que tu pourrais nous faire découvrir ici à Beur FM très rapidement tu sais que la radio c'est vrai qu'elle évolue alors certains aiment le chant traditionnel cabile et on a des rendez-vous pour ça avec notamment Mohan Marouf et j'en passez des meilleurs et puis c'est vrai qu'on a tendance entre guillemets alors il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas on va dire à se moderniser et à trouver un peu plus intéressant de proposer des fusions par exemple là on a un groupe qui est passé récemment sur Beur FM qui a rendu hommage à ton papa avec une chanson qui a été reprise en mode un peu club Hava Innova je ne sais pas si tu l'avais entendu ou pas c'est Yanni voilà exactement bon on l'a joué parce que ça nous faisait plaisir de se rappeler en tout cas à la mémoire de ton père à travers cette nouvelle version de jeune comme ça parce qu'il y a aussi un message de respect pour nous et on a beaucoup aimé tu te vois un jour comme ça proposer des sons un peu dans cet esprit ou non c'est pas vraiment ton registre dans l'esprit de cette chanson je ne sais pas trop pourquoi pas après dans le souci d'une fusion oui ça complètement oui j'aimerais aller visiter plusieurs univers et les fusionner ensemble bon en tout cas on restera à l'affût évidemment de ton tes réseaux c'est quoi on te retrouve comment Facebook Tanina Chériette Instagram Tanina-du-bas Tché Ania Tanina sur Snapchat Tché comme le Tché ou non Tché comme Chériette ah d'accord ok non je fais exprès évidemment je charrie et voilà sinon c'est Tanina Chériette de manière générale bon allez en tout cas vous branchez sur les réseaux on va revenir encore une fois dans un instant pour à nouveau et bien conclure ce rendez-vous parce qu'on a plaisir à vous avoir toutes les deux le cabaret sauvage et ce rendez-vous à ne pas louper ne me libérez pas je m'en charge on rendra hommage à quelques femmes parce que je sais que ça chante du domaine du patrimoine algérien mais pas que il y a aussi du marocain présent sur le plateau donc on y revient dans un instant vous êtes sur Beurre FM et c'est Happy Bird et sur Beurre FM ça continue dans ce rendez-vous Happy Bird la dernière ligne droite avec nos invités et ça nous fait vraiment encore une fois plaisir de vous avoir toutes les deux je rappelle et bien qu'on parle de cet événement qui aura lieu donc au cabaret sauvage du 28 octobre au 13 ans vous allez retrouver toutes les dates évidemment sur le site du cabaret sauvage vous y êtes les bienvenus cet événement s'intitule Ne me libérez pas je m'en charge on parle de l'exil on parle des femmes on parle de évidemment cette culture du Maghreb à travers les femmes et cet après-midi à l'occasion de cet événement reçoit Nadia Amour et Tanina Shriyet qui sont nos invités les filles on arrive bientôt au terme de cette émission avant toute chose je le disais juste avant la dernière pause il y a un plateau artistique mais ça chante de tout ça chante pas que de l'Algérien il y a aussi par exemple un hommage à la chanson marocaine oui il y a Najat Atabou sur le Moudawana c'est comme le code de la famille au Maroc c'est Samia qui l'interprète magistralement magnifique et nous on s'amuse sur scène avec Tanina et après nous avons aussi Noura Tanina qui interprète ma maison de Noura et puis je laisse la surprise ce soir pour les autres titres et ben voilà ce soir on n'en dira pas plus bien entendu mais je vous rappelle que des surprises il y en aura c'est un spectacle en couleur avec non seulement le chant la musique mais aussi de l'image des photos des vidéos qui accompagnent le déroulé du spectacle c'est vraiment une scénographie un vrai spectacle c'est pas juste un concert c'est important de le préciser qui sont les personnes à mettre en valeur deux trois noms je sais que vous vous allez peut-être pas vouloir en oublier certains mais vraiment à qui vous dites merci pour cet événement au-delà de Méziane le boss du cabaret sauvage qui produit ce rendez-vous les gens qui ont vraiment bossé pour que ce spectacle ait lieu et de la meilleure des manières je dirais Naïma Yari qui est historienne et qui dans le texte met énormément d'émotions et beaucoup de faits historiques ce qui donne un aspect du spectacle très intéressant et subtil moi je dirais Nasruddin Dalil que je remercie il y a aussi Géraldine Benichou qui a fait la mise en scène il y a aussi Annick Lebedic qui a fait une très très belle scénographie c'est elle qui a dessiné la fresque qui est derrière la scène qui est très très belle et qui nous a beaucoup écouté aussi par rapport à la transcription en arabe de certains slogans Aziz aussi Aziz Mati et qui a choisi des images d'archives et qui illustrent les chansons qui illustrent le texte aussi que Nard Tanina et puis toute l'équipe du cabaret sauvage pour l'accompagnement sans exception c'est un travail d'équipe tout ça Marion, Charlène, Steve Steven, Manon une véritable équipe en tout cas derrière ce spectacle c'est une belle équipe c'est important que les gens prennent conscience que c'est vraiment un show un gros show à découvrir et à ne pas évidemment zapper ça chante en arabe en berbère en cabile voilà c'est à dire le marocain est là c'est du quoi ? du chleuf ? c'est chanté en chleuf ? ou comment pour le marocain ? c'est en arabe c'est en arabe d'accord comme j'ai pas vu le spectacle encore donc voilà je pose des questions pour que tout le monde comprenne mais en tout cas c'est vraiment le patrimoine dans son ensemble qui est partagé en toute fraternité et vous allez voir c'est que de l'amitié que de belles choses et de bons moments à partager avec il y aura une entraque vous pouvez prendre une petite pause fraîcheur discuter avec celles et ceux qui sont là présents découvrir des gens et voir aussi plein d'artistes qui viennent voir vos spectacles vous avez déjà vu certainement plein de personnalités qui viennent juste apprécier votre show et ça doit vous faire chaud au coeur de voir ces gens présents merci mesdames d'être venues merci ça m'a fait plaisir de vous recevoir et encore une fois on sera honoré de vous recevoir une prochaine fois et moi qui ne suis pas de Marseille et qui suis de Nantes malgré tout allez l'OM parce que j'aime Marseille je dis ça Nadia qui est revenue à Paris j'espère que tu es super triste de Marseille ou de Paris ou tu n'aimes pas le foot en fait je n'aime plus le foot ah oui d'accord tu n'aimes plus le foot bon bah désolé je le dis si radicalement tu supportes les FNEC au moins quand même de temps en temps la GSK la GSK la GSK même pas la GSK non mais je vous dis j'ai été très footeuse 86 90 toutes les coupes mondiales je les ai suivies je gagnais même des comment on appelle ça des jeux des jeux dans des magazines et tout j'étais très footeuse et j'ai arrêté Talina ? moi je supporte l'OM dans la mesure où mon père était pour l'OM ah bah voilà ah bah là je te kiffe encore plus là je te kiffe encore plus sinon la GSK j'ai même le t-shirt alors moi je t'explique j'ai pas de problème avec la GSK parce que je suis Nantais et on est Canaries aussi et depuis petit moi je suis originaire de Blida et de Gelma à travers la maman et Berkfik et une arrière-grand-mère Kaby du côté de la maternelle et c'est vrai que quand j'étais petit quand je voyais les équipes algériennes je ne les connaissais pas et j'ai dit moi je suis pour eux et en fait c'était la GSK parce qu'ils étaient jaunes et verts parce que j'étais supporter du FC Nantes et mon deuxième club de coeur c'est l'Olympique de Marseille on termine là-dessus les filles sont branchées et Talina elle est à fond avec l'équipe d'Algérie c'est qui ton meilleur joueur en équipe d'Algérie ? Mahalès ah bah voilà j'en ai marre de toi Mahalès dès qu'on pose la question c'est toi ou Bela Eli ? en tout cas merci les filles et puis on sera au rendez-vous ne me libérez pas je m'en charge c'est au cabaret sauvage du 28 octobre au 13 novembre restez branchés sur Bord FM et excellente soirée ciao ciao